Dans cette vidéo, j'aimerais élaborer à propos d'un sujet qui est peu souvent discuté en terrariaophilie, mais qui touche bon nombre d'amateurs. Et je parle bien sûr des pinces de nourrissage. Les pinces de nourrissage, la première que j'ai eue quand j'ai commencé en terrariaophilie, c'était des pinces de pêcheurs pour retirer l'hameçon à l'intérieur de la gueule des poissons. Mais quelles pinces de marde! Mon Dieu que ce n'était pas évident de travailler avec, manquait de dextérité, tu ne pouvais pas manipuler facilement alors que les pinces hémostatiques offrent un contrôle vraiment parfait sur votre proie. Ça en est même une extension de votre corps. Celle-ci, c'est ma paire préférée, ça fait 20 ans que je l'ai, à mesure 30 cm. Mais le marché nous propose maintenant une grande variété de pinces. Ça donne quasiment le goût de les collectionner. Il y en a de couleurs différentes, de grosseurs différentes, de longueurs différentes, de types différents, de matériaux différents. Je vais vous en présenter quelques-unes que je tiens à ma boutique. Pince de 10 pouces de la compagnie Zoumed type pince à épiler. Ça pour les lézards de petite taille comme les geckos, je trouve que c'est fantastique. J'en ai d'ailleurs une que j'utilise au magasin. Elle offre une bonne dextérité. J'ai une pince de 6 pouces de la marque Zoumed en plastique, la régulière, la glow and the dark. J'ai des clients qui me racontent que leurs dragons barbus reconnaissent la pince et devinent qu'ils vont avoir de la bouffe quand la pince est présente dans leur champ visuel. C'est intéressant parce que ça te permet d'avoir une interaction avec ton animal. C'est une interaction qui est positive parce qu'il y a une récompense alimentaire qui s'ensuit. La compagnie Exotera, elle nous propose des pinces en bambou, des pinces en bois. J'ai jamais vraiment travaillé avec, mais j'ai des clients qui en ont acheté et ils semblent bien les apprécier. Dans les pinces, on trouve des couleurs qui sont vraiment belles. Les pinces, type pinces à épiler de la compagnie All Things Reptiles, ce sont vraiment des belles pinces. Elles sont noires mat. C'est fantastique parce qu'elles en font de plusieurs tailles différentes. Ça, c'est la 10 pouces. Ça fait aussi la 24 pouces. Ça, c'est 60 cm. Si vous avez des espèces de serpents avec une grande portée quand ils vont attraper une proie, comme des ratiers adhiatiques ou des serpents arboricoles, pinces à adopter. Vous pouvez aussi l'utiliser pour, par exemple, des varants ou des lézards rapides avec une bonne force de mâchoire. Il se fait la même chose en pinces hémostatiques. Pince hémostatique, ici, qui mesure 16 pouces. Et je sais qu'ils font une pince hémostatique et elle est cachée ici. 24 pouces également. Pince de grande taille. Avec toutes ces variétés-là, vous n'êtes pas obligé de vous limiter à une paire de pinces. Je trouve ça fantastique. Il ne faut pas en acheter plein. Là, il y a même des couleurs. La compagnie Redline, elle nous propose des pinces qui sont vertes pommes. Je trouve qu'elles sont vraiment belles. Et des rouges pompiers. Ça, je le suggère aux gens qui ont tendance à tout le temps égarer leurs affaires. Rouge patin, là, tu vas la trouver plus facilement sur ta tablette. Je vais ranger mes pinces. Et mes pinces hémostatiques, avec le temps, j'ai comme développé un tic de faire ça avec. Là, j'imagine que je ne suis pas tout seul à faire ça. J'aimerais que ceux qui le font se dénoncent en écrivant qu'ils le font sous la vidéo. Et j'espère qu'aujourd'hui, je vous ai appris à mieux peut-être choisir la paire de pinces appropriée pour votre animal. Je vous encourage à faire des pouces bleus en dessous de la vidéo. On s'abonne à la chaîne YouTube de Monsieur Reptil. Et on fait des likes sur notre page Facebook. Au revoir!